Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Paris et Madrid fêtent le Nouvel An à la même heure, mais pas Londres ? Ou comment font les habitants dans ce genre de zone ? Ou lorsqu'on se trouve ici, c'est déjà le lendemain, de l'autre côté de la ligne de changement de date ? Pour comprendre, il faut commencer par un petit détour historique. Au départ, chaque ville, chaque communauté a déterminé sa propre heure selon la position du soleil dans le ciel. C'était l'heure solaire. Du coup, jusqu'en 1891, quand il était 12h à Paris, il était déjà 12h19 à Nice et à peine 11h42 à Brest. Mais au XIXe siècle, avec l'industrialisation, le développement du chemin de fer et du commerce, une uniformisation s'impose. Le temps universel coordonné voit alors le jour au début du XXe siècle. Il prend pour point de repère à Greenwich, dans la banlieue de Londres, et divise le globe en 24 fuseaux horaires de même taille. Les États choisissent ensuite leurs fuseaux, le plus souvent en fonction de l'heure solaire. Mais pas toujours. Alors comment expliquer un découpage aussi biscornu ? D'abord, il y a les aléas de l'histoire. Reprenons le cas de la France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne impose l'heure de Berlin à Paris, qui était à l'origine alignée sur Londres et Madrid. Par sympathie pour Hitler, Franco décide de faire pareil en Espagne. De son côté, le Royaume-Uni suit la tendance pour mieux se coordonner avec ses alliés. Sauf qu'à la fin de la guerre, Londres revient à son fuseau d'origine, tandis que la France et l'Espagne gardent l'heure allemande. Et ont depuis une heure de décalage avec la capitale anglaise. À ces ajustements de l'histoire s'ajoutent les arrangements plus politiques. La Chine, par exemple, est traversée par cinq fuseaux horaires différents. Le pays, pourtant, est entièrement aligné sur celui de Pékin. C'est un héritage de 1949, quand les communistes, tout juste arrivés au pouvoir, ont voulu consolider et mieux contrôler la nation. Aujourd'hui encore, des provinces de l'Ouest revendiquent et utilisent une heure locale. Cela devient même un enjeu politique pour la communauté ouïgour dans le cadre de leurs revendications autonomistes. Mais décider de son fuseau horaire relève aussi d'enjeux économiques. Dans le Pacifique, où traverse la ligne internationale de changement de date, c'est-à-dire la jonction des lignes plus 12 et moins 12, les changements de zone donnent lieu à des situations insolites. Les îles Samoa, par exemple, ont perdu un jour en 2011, lorsqu'elles ont décidé, pour des raisons commerciales, de repasser du côté de l'Australie, de la Chine et de Singapour. Elles se sont ainsi affranchies des Etats-Unis, pour qui elles avaient fait le chemin inverse en 1894, en célébrant deux fois de suite la fête nationale américaine du 4 juillet. Il faut dire que ce décalage du côté américain ne laissait plus que trois jours ouvrables par semaine pour commercer avec l'Australie voisine. Autre exemple, dans la même région, les îles Kiribati. Leurs archipels se situant des deux côtés de la ligne internationale, ces îles ont décidé de passer entièrement du côté ouest, créant pour cela deux nouveaux fuseaux, plus 13 et plus 14. Concrètement, cela signifie que lorsqu'il est 1h du matin le mercredi dans les îles Kiribati, il est 11h du matin mardi à Londres et minuit le lundi soir dans les îles Midway. Et comme si tout cela n'était pas assez compliqué, il faut ajouter à ce joyeux désordre un événement qui revient deux fois par an, le changement d'heure. Créé pour économiser de l'énergie, il provoque souvent la confusion dans les pays qui l'appliquent. Il y a bien sûr la question de savoir si l'on dort une heure de plus ou une heure de moins, mais pour certaines nations, cela relève carrément du casse-tête. L'Australie, par exemple, a décidé de laisser chacun de ces territoires libres de reculer ses aiguilles. Les trois fuseaux horaires habituels que compte le pays sont alors au nombre de 5 lors du passage à l'heure d'été. En plus de cela, certains fuseaux ne sont pas calés sur une heure pile, mais sur la demi-heure. Ce qui est d'ailleurs le cas d'une dizaine d'autres pays dans le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a donc pas 24, mais 37 fuseaux horaires utilisés toute l'année. Et 43 en prenant en compte les changements d'heure. Alors bien sûr, tout cela est un peu complexe. Mais estimez-vous chanceux, c'était bien pire avant. Jusqu'à la création des fuseaux horaires au 19e siècle, seul le soleil comptait. Il y a ainsi eu en Amérique du Nord jusqu'à 300 heures locales. L'Europe, elle, a atteint le record des 27 heures différentes contre seulement 3 aujourd'hui. Et c'est certainement mieux comme ça.